Pour l'Happy Hour sur OneFM, Julie Conti a bien réfléchi. Ah oui, 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 elle a bien réfléchi, elle a même ouvert le dictionnaire cette semaine. Exactement, le mois de mai c'est une période très importante les amis. Alors Benny, je t'arrête tout de suite, c'est pas parce que c'est l'anniversaire de ton tonton Patrice, non, ça n'en a rien à carrer. Je parle de la sortie du petit Robert 2025. Petit Robert, le dictionnaire, pas un bébé qu'on aurait appelé Robert. D'ailleurs il n'y a plus tellement de bébés qui s'appellent Robert, c'est comme Sylviane, il n'y a plus de petite fille qui s'appelle Sylviane. Sylviane, on ne l'imagine pas avec deux couettes et un sac à dos, pas de patrouille. Non, Sylviane, on l'imagine plutôt avec une robe des ciguales et une bonne ménopause. Bref, j'en reviens au Dico, j'aime bien découvrir les nouveaux mots du Dico parce que je trouve que ça en dit long sur l'air du temps, les reflets de l'évolution de la société et j'ai lu les 150 nouveaux mots de l'édition 2025 et les amis, l'évolution, elle pue un peu du cul. C'est même plutôt inquiétant, dans les nouvelles entrées, on a climaticide, suicide assisté, cyberattaque. Moi, je n'ai pas peur des cyberattaques, tu vois. Ça ne m'étonne pas, Benny, toi, tu es le genre de gars qui dit « Ah, j'ai mis un autocollant sur ma webcam, je peux m'astiquer tranquillement sur Youpon sans risquer de me faire astiquer. » Ah ouais, avec toi, les hackers russes n'ont qu'à bien se tenir. Chaque année, il y a des nouveaux mots de la gastronomie qui entrent dans le dictionnaire. Désolé de te décevoir, Benjamin, ils n'ont pas fait entrer tacos 4 viandes cette année. Non, pas du tout. Par contre, ils ont ajouté espuma, qui en espagnol veut dire mousse. Vous voyez ce que c'est, l'espuma ? Oui. C'est une espèce de petit foutre qui traîne dans les assiettes des restaurants chicos. C'est une sorte de purée ou de mousse. Alors, pourquoi on dit espuma et on ne dit pas bêtement mousse aux purées ? Ben, c'est pour la thune. Non, parce que dans un resto, si à la carte, tu mets espuma de tubercule des champs, ben, tu peux vendre ça 50 balles. Alors que si tu dis c'est une purée de patate, là, ça ne dépense pas les 5 boules, on est d'accord. Ils ont fait entrer kombucha aussi, une boisson fermentée sans alcool. Mais quelle hérésie. On peut m'expliquer quel est l'intérêt de faire fermenter une boisson si ce n'est pas pour la transformer en bière. C'est débil. Ils ont aussi fait entrer skatepark. Et pour éviter les anglicismes, le petit Larousse recommande d'utiliser le terme planchodrome. On peut se dire que si Tony Hawk, au lieu de faire des tricks de skateboard dans un skatepark, il avait fait des figures de planches à roulettes dans un planchodrome. Il aurait peut-être vendu moins de baskets, le garçon. Et chaque année, il y a aussi des nouvelles personnalités qui entrent dans le dico. C'est hyper prestigieux d'entrer dans le dictionnaire. C'est pas comme entrer dans le Guinness Book des records, où là, il suffit d'être un peu con et avoir une estime de soi assez basse. Salut, je m'appelle Régis, j'ai bastu le record du monde de la plus grosse quantité de cacao en poudre aspiré par le fiac en moins de 5 minutes. Magnifique Régis, tes parents doivent être très fiers de toi. Cette année, ils ont fait entrer dans le dico Beyoncé et Omar Sy. D'ailleurs, Hervé, on vient de recevoir une lettre pour toi de la part du comité de rédaction du petit Robert. Bon, je l'ai là, je te la lis. Cher monsieur, le comité de rédaction a le regret de vous annoncer que pour la 12e année consécutive, votre requête pour est listée dans l'édition 2025 du dictionnaire n'a pas été retenue. En effet, malgré ce que vous semblez penser, donner l'info trafic suisse romand ne fait pas de vous la nouvelle Beyoncé de l'art clémanique. Bon, Hervé, je crois que pour le dico, c'est grillé. Mais je pense que tu as encore une chance pour le business book. Toi, tu aimes bien ça, toi, le cacao en poudre ? J'adore, merci Julie Conti. En hommage à Régis et à moi-même, visiblement. Merci Julie. Un jour, le fait de donner l'info trafic tous les jours et huit fois par émission, oh, huit fois par heure quasiment, parler du tunnel de Perdil, de la rue de la serviette. La rue de la serviette, oui, ce sera une médaille, effectivement. Merci beaucoup. Julie Conti, on ne te retrouve pas la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et puis en attendant, vous allez voir toutes ces chroniques et les écouter sur les plateformes de streaming et de podcast, ainsi que sur un nouvel appli OneFM. Merci Julie. Ciao, ciao.